et bonjour à tous c'est Yodi j'espère que tout le monde va bien en tout cas mieux que moi puisque je suis en train de tomber malade tout simplement voilà je peux pas passer un week-end tranquille en plus comme par hasard moi tous les trucs comme ça ça m'arrive le dimanche quand tout est fermé et que je ne peux pas aller m'acheter que ce soit médicaments ou quoi donc je dois faire avec ce qui me reste en stock on va tout de suite enlever ça donc aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le voir pour un épisode du a a z disney baby challenge on avait eu nos deux petits bambins nos deux premiers bambins et nala était aussi encore enceinte et je crois qu'elle en est à alors attendez fait moi voir un peu à son deuxième trimestre donc attend attend il faut récupérer prudence parce que prudence elle ne peut pas marcher jusqu'en haut pour l'instant non non tu vas pas jouer dans la neige ça ça va commencer à me saouler attendez je vais bloquer la porte la porte pour attendez attend pose bloquer pour un son spécifique je vais bloquer pour oliver je vais pas bloquer pour prudence non super j'aime beaucoup la petite salle de jeu ici et tout je trouve que c'est trop chou par contre les peintures je les referai pas parce que voilà j'ai la flemme dommage que ça tienne pas si j'avais un cc qui permettrait que ça tienne je pense que j'aurais pris donc malheureusement pourquoi il est si éclairé cet enfant je sais pas on va la faire jouer un peu à la poupée tranquillou donc là les enfants sont un peu triste parce que je crois que c'est une gazelle qui est morte donc bon c'est oui c'est triste mais vous l'avez pas connu donc c'est un peu bizarre quand même mais bon c'est pas grave donc aujourd'hui c'est pareil je vais essayer de faire un épisode un peu productif on va essayer de faire vieillir le petit oliver d'avoir encore peut-être ouais encore ce bébé un autre bébé je pense on va faire comme ça on va essayer d'avancer quand même rapidement oliver vieillit ici donc je pense on aura largement le temps de faire je vais garder le montage comme j'ai fait pour la dernière fois c'est à dire un épisode assez court mais bien condensé avec beaucoup de choses à l'intérieur je trouve que ça peut être pas mal j'espère que c'est pas trop désagréable de m'enjoindre toute malade je pense que moi je m'entends pire que vous vous m'entendez en fait je pense je sais pas mais bon c'est vrai que là j'ai pas trop trop le choix à la base aujourd'hui on est dimanche on est dimanche on est combien on est dimanche 15 décembre plus précisément et je voulais tourner le garde meubles sauf que comme je suis toute malade déjà c'est pas ouf ouf j'assumerai pas trop ma tête de malade même avec le maquillage tout ça tout ça en plus de ça j'ai toujours pas reçu ni ma box internet parce que j'avais annoncé sur twitter j'avais pris une box internet mais j'avais juste pris mon contrat en fait j'avais pas reçu la box donc j'ai toujours pas ma connexion internet je suis quasiment à court de 4g parce qu'en plus je change mon forfait mon forfait de base aussi forfait téléphone portable donc je commence à être à court de 4g et ma clé qui me sert à capter le wifi sur mon pc fixe est un petit peu capricieuse on va dire ce qui fait que je n'arrive plus à capter le wifi public là que je prends donc bah je peux pas aller voir les les constructions en fait je préfère quand même c'est un peu égoïste et tout mais je préfère quand même garder ma 4g ce qu'il y a à lui et la fin mince attend je préfère garder quand même ma 4g au cas où parce que je prends quand même le train tous les jours je prends les transports tous les jours j'ai besoin d'avoir de la 4g pour gérer tout ça donc je préfère quand même la garder pour ça plutôt que pour les vidéos donc je pense que normalement cette semaine ça devrait être réglé donc je tournerai dans la semaine et j'essaierai vraiment de les sortir avant la fin de décembre pourquoi c'est le bazar autant ici je verrai après du coup du coup voilà donc le garde meubles va arriver ne vous inquiétez pas je l'ai en tête c'est juste que des fois je peux pas faire comme je veux et là pour le coup pareil je voulais faire du portal night et puis j'aime bien faire avec ma avec la face cam portal night mais on est dimanche j'ai pas la foi de me préparer portal night c'est un peu plus des vidéos entre guillemets exceptionnel donc j'aime bien les faire bien et tout comme mon retour ressource en fait j'ai pas envie de le faire en étant malade à moins que j'ai vraiment pas le choix c'est pas que je bac le plus le a à z ou le legacy je pense que je vais tourner des legacy après c'est juste que c'est vu qu'il y a plein d'épisodes en fait je me prends moins la tête c'est plus des vidéos que je fais genre je sais pas genre des let's play let's play pur quoi que vraiment des histoires des machins à la longue j'aimerais bien avoir que des let's play qui raconte un peu des histoires et tout j'ai plein d'idées en tête mais c'est pour ça qu'il faut que je finisse d'abord au moins celui ci c'est à les saisons aussi que je voulais finir c'est que mao il regarde ce let's play du coup t'inquiète les saisons c'est bientôt fini enfin t'inquiète il va pas être si content que ça moi je voulais finir les saisons pour passer à autre chose pourquoi pas de let's play etc le retour aux sources en fait je réfléchis beaucoup au scénario tout ça c'est plus scénarisé donc je préfère attendre et me mettre bien dedans que être malade là pour celui ci ça va quoi la télé allumé on n'aime pas pour regarder la télé oh non ah non maman elle dort elle est super divertie mais elle a besoin d'attention maman elle va venir s'occuper de vous elle dort un peu là vous pouvez pas poter entre vous ça donne de l'attention de papoter entre eux je suis désolé je mange en même temps mais vraiment je fais cette chaîne c'est n'importe quoi c'est bien le jeu il fonctionne tout seul vous voyez ça c'est vraiment bien ce jeu mes enfants ça va devenir des pro gamers lui moi ça et moi c'est pgm là on va s'arrêter là faire le dodo parce que tu as fait la sieste toute la journée que tu vas pas faire dodo hein ça va oui c'est gosse alors vite vite les toilettes n'a la vite alors on va peut-être nettoyer ça d'abord je vais voir qu'elle s'électrocute c'est tellement jolie cette cuisine je trouve je sais pas ce que vous en pensez c'est dommage qu'on la voit pas tant que ça parce que c'est vrai que je joue beaucoup avec les murs baissés dans cette partie c'est trop joli tous ces cadres j'aime trop je pense en janvier je vais me prendre les deux qui me manquent genre le pack magie et le pack moschino université je l'ai mais j'ai pas encore pu l'installer parce que vous connaissez les problèmes de wifi mais ouais comme ça ce sera cool parce que je pourrais j'aurai un peu le jeu j'aurai tout quoi j'aime bien voir le jeu en entier c'est pas très logique mais en vrai c'est pas que pour le jeu en entier c'est juste qu'il y a plein de contenu qui m'intéresse genre magie genre ça m'intéressait vraiment de ouf et j'ai loupé le coche parce que bah voilà plein de problèmes et tout dans ma vie enfin des problèmes pas trop le temps quoi et tout et à moschino ben j'avais pas de sous à ce moment là donc je comptais pas l'acheter genre c'est ça aussi j'ai eu plein de dépenses à faire et tout et du coup bah ouais c'est un peu relou bien en parlant de ça je sais pas si vous avez pu remarquer mais il ya maintenant il ya des pubs sur mes vidéos donc les pubs c'est pas moi qui choisi où je les mets je les mets automatiquement parce que je sais pas combien de pubs sont intéressantes à mettre et toute façon vous n'êtes même pas sûr d'avoir une pub quand vous regardez ma vidéo mais il ya des pubs du coup sur mes vidéos parce que je peux maintenant les monétiser et donc donc voilà donc ne vous affolez pas si d'un coup vous voyez des pubs et tout c'est c'est de c'est des sous pour l'instant bon je fais pas beaucoup de sous mais c'est des sous que qu'après je réinvestirai dans la chaîne donc pour acheter ben les jeux sims 4 ou du matériel ou des trucs comme ça donc voilà si vous voyez des si vous regardez les vidéos mais ça c'est pas là pour tous les youtubeurs n'hésitez pas à désactiver votre ad bloc quand vous regardez des vidéos de youtube heures enfin des vidéos sur youtube je sais que ça peut être chiant et qu'il ya des youtube heures qui abusent sûrement des pubs mais si c'est des youtube heures que vous voulez soutenir etc c'est déjà le premier truc en fait c'est si monétise leurs vidéos c'est de regarder les vidéos sans les ad bloc voilà après vous faites comme vous voulez un bon écoutez c'est un petit bonus ans c'est histoire de comme je vous dis c'est surtout pour pour améliorer la chaîne qui pourra acheter ouais les jeux sims ou des pas du matériel si un jour mon casque qui pète ou je pensais mettre de côté pour faire une cagnotte quand faudra que je change mon pc bon c'est pas encore mais dans quelques années enfin dans un an ou deux je pense j'essaierai de changer mon pc je verrai donc voilà c'est vrai qu'après il ya plein d'autres trucs j'aurais eu type et tout moi du type ça me dit pas du tout c'est très bien du type mais je trouve que maintenant il y a trop de gens qui en ont et donc c'est pas ça marche pas c'est pas ça marche pas enfin faut vraiment harceler la communauté pour y aller tout et ça me saoule quoi j'ai pas envie de toutes les amis de vous demander à aller sur youtube aller sur youtube c'est bon quoi au moins là vous regardez la vidéo il ya une petite pub de temps en temps vous regardez la petite pub ça me fait des petits sous ça encourage mon travail c'est quand même du travail faire des vidéos on va pas se leurrer une vidéo que vous voyez qui dure 15 minutes déjà la vidéo de l'uaz qui a duré 13 minutes dites vous il ya 1h30 de tournage il ya 1h30 de tournage à cela s'ajoute le montage le montage ça prend ça dépend des fois je suis je suis au taquet et tout je monte vite une fois je monte pas vite le montage ça peut vite prendre plusieurs heures aussi d'accord le a à z pas le truc le plus qui demande le plus de montage puisque je fais juste des coupures je fais pas d'un machinima ou quoi comme je fais dans le retour aux sources par exemple après sans compter les heures où je passe à faire la miniature aussi les heures où je réfléchis sur ce que je vais faire dans les épisodes etc c'est quand même du boulot quoi de faire des vidéos donc faut pas négliger ça si pour faire de nouvelles vidéos et un peu mieux avec plus de contenu je peux me monétiser un peu mes vidéos pour justement avoir ça ça me dérange pas plus que ça après s'il ya des gens que ça dérange bah écoutez n'hésitez pas à mettre votre adblock ainsi vraiment ça vous dérange d'avoir des pubs en vrai moi je vous dis c'est un petit bonus c'est à dire que là ben si j'avais eu les entre guillemets la monétisation avant et que j'avais pu avoir les sous pour prendre moschino le pack magique des trucs comme ça bah du coup j'aurais eu avant mais moi je travaille j'ai un salaire j'en ai rien à faire moi monétisé ou pas je fais des vidéos de la même façon ah t'es tout sale toi sa maman elle va se lever nala fera jamais des nuits complètes elle fait des siestes par intermittence c'est insupportable bref la parenthèse est fermée je pense que j'en parlerai peut-être j'aurai l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos ah mince c'est le plus célèbre mais moi j'aime bien des fois dire des petits trucs comme ça au milieu des let's play parce que c'est vrai que les let's play comme ça c'est vraiment je trouve les les vrais abonnés entre guillemets genre ceux qui regardent vraiment des let's play les vidéos pas des vidéos de temps en temps où je fais une construction quoi mais qui regardent vraiment qui suivent beaucoup la chaîne et tout du coup c'est vrai que j'aime bien faire des annonces comme ça dans les let's play parce que ben je touche plus ma vraie communauté entre guillemets quoi non pas que j'ai une fausse communauté mais genre si je trouve vraiment les gens qui me suivent fin vous avez compris bref j'ai fait que de me répéter je trouve qu'elle ressemble pas mal à son papa quand même la petite prudence elle est trop choupette ah et aussi une petite annonce aussi à part voilà je suis la vidéo je vais faire des annonces je vais sûrement pouvoir reprendre des lives aussi donc ça va être cool on va reprendre la maison bise cornu que j'ai dû arrêter en début d'année puisque j'avais plus de faire la collection ça a fonctionné plus donc ça va être cool aussi je pense que je ferai un petit truc en live et tout avec cette partie là où je sais pas exactement ce que je vais faire mais vu que c'est une famille de sorciers je vais pouvoir les transformer vraiment en sorciers donc je pense ça va être vraiment cool on a le nouvel an bientôt et on a les factures super pour regarder la celle là elle me tue on va pas commencer à faire les op sponso je sens que ça va nous desservir plus qu'autre chose elle est toute contente regardez j'ai jamais vu ça peut-être c'est moi qui regarde toutes les animations mais c'est bien il s'occupe tout seul ces gosses ils sont trop bien comme leurs mamans ça va être des pgm non tu vas faire quoi sale bête va va jouer à la poupée toi non mais oh il voulait aller mettre le bazar je dirais qu'il est au moins trois dans chaque compétence ça serait bien elle est trop mince je crois que c'est trop les méprudents c'est pas elle est trop choupette c'est cléry je trouve elle a raison elle a dit en commentaire que elle a l'impression que elle ressemble un peu à cléo et c'est vrai j'avoue elle me fait trop penser à clé aussi en brune du coup j'espère qu'elle sera aussi choupette alors dans le monde des affaires la réputation est essentielle l'important n'est pas la personne que vous êtes mais les personnes que vous connaissez et vous connaissez les bonnes personnes nous aimerions vous faire commencer immédiatement en tant que directrice régionale ah c'est trop nul pas pouvoir dire oui comme ça ça me rend ouf et si personne ne vous l'a encore dit le festival des épicétés un endroit fantastique pour obtenir de la nourriture gratuite venez avec moi je vous montrerai comment avoir plein d'échantillons sans rien payer regardez dessus là ah mince à la couche on va l'emmener à l'hôpital je vais aller avec elle plus de choix avoir un bébé à l'hôpital et on va y aller parce que je sais que vous aimez bien quand même quand j'y vais donc voilà et on va y aller tout seul on s'en fout c'est parti pour l'accouchement et bien évidemment je n'ai toujours pas de nom pour le futur enfant je trouve que ça va être la galère parce que là du coup on a l'être cul ça va être super un garçon du coup alors en garçon on m'a coûté en garçon de façon on a que quasimodo donc je vois pas ce qu'on peut mettre d'autres on va pas faire les difficiles voilà et on a un deuxième j'allais j'ai hésité à dire je veux pas avoir des jumeaux et on a des jumeaux donc alors en deuxième du coup en deuxième garçon une fois un prénom en air agit entre deux visite entre rajah et ratigan allez je vais prendre rajah c'est celui qui m'a frappé fois qu'il m'a attiré en premier ratigan c'est vrai que c'est bien aussi c'est moins mais rajah ça me plaît mieux comme nous quoi prendre rajah voilà donc les petits jumeaux quasimodo et rajah pas super j'ai pas perdu ma journée comme ça non mais au moins écoutez on avance bien on est déjà quatre enfants en deux épisodes je trouve que c'est plutôt pas mal pendant trois épisodes si on veut être vraiment rigoureux je trouve ça plutôt pas mal ok donc là ça va commencer à être chaud et est ce que je ne vais pas aller refaire tomber enceinte nala bien sûr que si elle elle est dégoûtée d'avoir des frères et lui il est content il faut trouver est ce que j'avais décidé d'un prochain papa pour nala je me souviens plus ah oui on avait demandé de voir l'arbre généalogique donc c'est possible je vais faire ça tout de suite c'est où l'arbre généalogique c'est là je crois ouais alors là on a eve ici on a nala ici et ici c'est tous les frères et soeurs de nala dont la plupart sont morts il y aura surtout des frères quoi donc on a lucifer hercule aurore desi oufassa basil esmiralda cléo gazelle john kovu fleur et yago et donc là on a nala qui a ses enfants oliver prudence quasimodo rajah et quasimodo on a les deux là je suis à la boîte de nuit venez on va à la boîte de nuit allez on va à la boîte de nuit on s'en fout faut que je trouve un prochain papa là tout de suite et que j'envoie un bébé en route parce que sinon j'ai perdu de temps pour ceux qui reconnaissent c'est à dire ceux qui regardent à peu près tous les let's play on va dire c'est là le velours bleu que j'avais au début dans mon legacy donc que j'avais refait direct en fait et donc il est beaucoup plus cool je crois qu'il est il me semble qu'il est dans ma galerie alors c'est une rénovation hyper simple vraiment j'ai pas fait grand grand chose mais voilà c'est le minimum quoi pour rendre cet endroit potable oh y'a eve mais regardez à tout le monde moi ce qu'on irait pas pécho le barman saison c'est soit le barman soit le dj allez go le barman il me plaît bien j'adore c'est trop soupy regardez moi ça avec les petits coeurs là premier baiser allez go 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 yes et j'ai tout prévu dans cet endroit yes ok il est où bon faudra qu'on lui le rappelle parce que là il s'en va donc c'est un peu compliqué donc d'après le calendrier c'est l'anniversaire ah non c'est l'anniversaire des jumeaux et c'est demain l'anniversaire d'oliver ok ouais c'est l'anniversaire des jumeaux on va les faire changer d'âge raja a vieilli et raja va être charmeur ok est-ce que je me trouve avec quatre bambins oui et quasimodo va être dynamique et donc je vous montre les petits relooking de quasimodo et raja donc j'ai décidé de leur mettre la même tenue quotidienne mais dans une couleur différente je trouvais ça trop trop chou donc voici pour quasimodo sa tenue quotidienne habillée de dodo de fête de maillot de bain temps chaud et temps froid et pour raja sa tenue quotidienne habillée de dodo de fête maillot de bain temps chaud et temps froid voilà ok donc là ça va être je pense la zizani avec toute cette petite famille Nala force et courage à toi parce que là je sens que mais non 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 fait pas assez chaud t'es folle ou quoi elle est folle est-ce que j'ai déjà eu autant de bambins à la fois je suis pas sûre je suis même pas sûre je vous avoue on a que trois litres de bambins en plus donc il va falloir faire trop les fous ok donc 7h du matin Nala est à peu près en forme ce qu'on va faire c'est qu'on va rapidement faire un gâteau pour l'anniversaire d'Oliver elle était enceinte de son premier trimestre encore pour l'instant et donc après l'anniversaire d'Oliver on pourra arrêter l'épisode ici je suis assez contente des épisodes parce qu'on avance plutôt bien et on va faire souffler les bougies aider à souffler les bougies Oliver donc Oliver tac amateur d'art ok pourquoi pas et son aspiration bah du coup on va prendre une aspiration à la créativité c'est pas mal faites-moi voir un peu sa bouille mais c'est qu'il est tout mignon donc je pense qu'on fera le relooking dans le prochain épisode puisque là j'ai un petit peu la flemme je vous avoue j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu on se retrouve dans une prochaine vidéo avec notre famille nombreuse en attendant prenez bien son de vous bye bye